bonjour tout le monde ici orfea 2012 sur minecraft en 1.12 je vous dis ça tout de suite mais je vais pousser un petit coup de gueule parce que il y en a marre à la fin même au début d'ailleurs dès que ça commence à commencer dès que c'est le début du commencement ça commence tout de suite à me gaver dès le commencement du début comprends bon on va se promener un petit peu histoire que on découvre de magnifiques choses genre cela regarde comme c'est beau alors moi il vole le bloc sur le coup ça m'a surpris bon on va aller un petit peu par là je trouve ça très très beau il ya des morceaux qui volent un petit peu partout minecraft est un jeu magnifique merveilleux stupéfiant parfois oui et disons que comment le dire gentiment attend je vais avoir un petit peu de mal à faire cette vidéo parce que comme je disais dès le début du commencement ça commence à m'énerver dès le début du commencement au début du commencement orfea était énervé et parfois c'est un petit peu lourd dingue et on se demande ce que certains certaines également ont dans le crâne voilà tout simplement on va dire ça comme ça directement hop ça c'est fait on va y aller franco je ne vais pas prendre je ne vais pas passer par quatre chemins j'ai juste envie de vous dire que je joue à minecraft à ma façon c'est ma façon de jouer c'est la façon qui m'intéresse je n'ai pas envie de faire comme tout le monde de faire des vidéos comme ceci de faire des vidéos comme cela je ne recherche pas le putaclic et je pense que depuis que je fais des vidéos vous en êtes franchement aperçu sinon sinon il ya longtemps que je mettrais des vidéos de mes filles en irl des vidéos de mes filles par exemple en maillot de bain comme certains font parce que c'est vachement classe des vidéos de mes filles en train de déballer des boîtes de n'importe quoi même j'achèterai des croquettes quoi si une filet du pognon alors que j'ai pas de chien voilà je ferai des choses putaclic ce n'est pas le cas moi je joue à minecraft parce que ça m'amuse parce que c'est un jeu que je trouve passionnant limite fascinant c'est une qualité de jeu qui m'intéresse énormément la promenade la balade et tout ça c'est vraiment ce qui m'intéresse et je ne changerai pas même si on me le dit en long en large en travers de faire comme ci de faire comme ça c'est ma chaîne je joue à ma façon je fais ce qui me plaît je fais ce qui m'amuse et basta point barre alors c'est pas la peine de commencer vos commentaires sur ma chaîne en disant fais ceci fais cela petit 1 je suis pas un chien petit 2 j'ai un cerveau petit 3 et je fais ce que je veux ok et je ne vais pas faire ce qui ne m'intéresse pas ça c'est pour le minecraft en général et si vous étiez uniquement un ou une à m'avoir fait le coup je ne dirais pas ça voilà ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon pour des conneries qui sont épisodiques mais c'est souvent et quand on me dit tu sais orphea moi j'ai vachement l'habitude moi je sais faire moi ceci moi cela j'ai une expérience de 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 cutchie par rapport à toi sur minecraft mais je peux t'expliquer les choses parce que moi je sais ah putain écraser votre melon ça fera des vacances à tout le monde voilà oh c'est étrange oh pardon excuse moi allez comment la maison c'est quand même bizarre alors on va dire après orphea est toujours en train de s'énerver je vous dis ça parce que mardi après midi dans mon live ça m'a gravement mais gravement fait chier d'entendre des gamins qui commencent à m'expliquer la vie sur minecraft et comment il faut faire alors moi dans ma mentalité et je n'ai rien contre les conseils au contraire partager nos expériences c'est quelque chose de très positif quelque chose qu'il faut faire donc ça ne me dérange pas mais venir m'expliquer la théorie la relativité limite parce qu'il ya des fois il y en a et explique des trucs on croirait que c'est un truc hyper précieux qui t'offre waouh c'est space ça alors après à n'importe quel âge on peut apprendre des choses aux gens et leur les aider à avancer donc c'est pas le coup de l'âge qui me gêne c'est la façon et hier pendant mon live ça ça a charclé au bout d'un moment et quand marque est arrivé il abanne la personne il a bien fait parce qu'au bout d'un moment moi je commençais à à partir dans les tours et ça commençait à devenir sale sur ma map rame 16 2 que je fais depuis maintenant un peu plus de deux ans je suis d'accord pour recevoir des conseils mais quand on dit tu sais j'ai étudié l'égypte ancienne alors là sur le coup je me dis impeccable c'est ça m'intéresse c'est partageons notre expérience partageons nos connaissances j'étudiais l'égypte ancienne en c1 ah ouais ah ouais alors t'as pu apprendre des choses mais après me prendre pour une espèce de grosse conne sur pattes parce que toi tu sais des choses la seule chose qu'il avait retenu de ses cours sur l'égypte ancienne c'est qu'il y avait des pièges dans les pyramides et dans les tombes donc il fallait que je mette des pièges moi je serais toi je mettrais des pièges moi je sais il ya des pièges en égypte ancienne moi je sais alors certainement bien évidemment il y en avait des pièges mais ça a surtout fait partie de l'euphorie au moment des découvertes les pièges les malédictions et compagnie on sait maintenant que ward carter quand il a trouvé le tombeau de tout en camon effectivement lord carnavon et puis beaucoup d'autres qui étaient avec lui sont morts de maladies étranges mais c'était là les champignons ils sont arrivés là dedans ils ont respiré de l'air qui est enfermé là dedans depuis des siècles c'est les champignons qui ont fait ça c'est pas une malédiction après moi je suis tout à fait d'accord avec les théories un petit peu abracadabrantesque de l'égypte ancienne parce que c'est intéressant et tout ça voilà quand j'ai fait la porte des étoiles quand j'ai fait stariette sur mama princess 2 c'est aussi parce que voilà il ya un petit quelque chose de fantastique à se dire que les égyptiens à l'époque ont été aidés par une civilisation et une civilisation extraterrestre mais après faut arrêter quoi l'égypte ancienne c'est pas que les pièges c'est aussi les constructions c'est aussi les connaissances par exemple la médecine qui était quand même très avancée c'est plein de choses la connaissance des étoiles la connaissance de plein de choses donc c'est pas à moi qu'il faut venir me faire la morale au contraire je suis très preneuse de plein de choses c'est vrai que quand j'ai commencé la map cristaux dont je vous parle assez régulièrement parce que c'est un de mes plus anciens viewers m'a parlé de choses et waouh que c'est magnifique regarde et c'est vrai que j'avais fait une un monument tout à fait en gré donc uniforme dans les couleurs et qui m'a dit avait énormément de couleurs en égypte ancienne oui donc du coup j'ai modifié au fur et à mesure d'abord je faisais le brouillon construction en gré après je démontais pour changer on sait pas engueuler tous les deux il m'a dit ça il avait raison et c'est vrai que moi je m'étais pas embêté j'avais juste fait en gré et voilà j'avais pris le pack de ressources ancienne égypte et puis voilà je suis pas non plus une tête de con pour parler poliment quand on parle quand on échange gentiment avec moi calmement sans me prendre de haut j'accepte et au contraire ça me pousse dans mes recherches si jamais on met sur une voie hier dans mon lien dans mon live j'ai quand même dit aux petits gamins que j'avais lu trois encyclopédies d'égypte ancienne et que là j'étais en train d'en lire une quatrième voilà après je me la pète pas c'est pas ça mais c'est juste pour dire que j'ai quand même des connaissances je suis une adulte je suis une maman je travaille j'ai mon boulot que j'ai créé moi même avec marc phoenix et voilà je suis pas à la peine six semaines voilà on va dire ça comme ça ça sera plus propre que ce que j'ai dit tout à l'heure donc certains me disent c'est cool tu m'as répondu mais oui parce que le message était peut-être sympathique et puis voilà moi je ne suis pas une grosse une grosse youtubeuse je me la pète pas j'ai 5000 abonnés presque un million de vues mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai commencé à snob et les gens parce que c'est pas mon principe c'est pas mon idée c'est pas mon envie et je me la pète pas point barre enfin il y en a qui se la pète pas non plus mais qui n'ont pas forcément le temps ça fait drôle ça c'était juste un cheval là dessus tant je vais remettre le jour pour que personne se fasse attaquer tac voilà moi je suis très nature dans la vie j'aime pas me prendre la tête pour des conneries et compagnie voilà mais il ya des fois ils te foutent la gueule on voit que certains avec leurs commentaires et ça devient énervant et c'est vrai que je fais énormément de live je faisais beaucoup plus aube dit donc tu as même pas attendu de prendre un petit coup de deux portes je j'étais partie pour faire beaucoup plus de live que en ce moment bon en ce moment on a une connexion internet en carton 1 oh mais coucou toi tu m'as un petit peu surpris mais en même temps j'ai pas envie parce que je sais pas pourquoi quand on est en live au bout d'un moment ça se passait bien et puis d'un coup d'un seul il y en a certains ils sentent la proximité et puis tu leur réponds puis tu leur parle et puis tu es gentil alors ils commencent à parler de leur vie puis après ils t'agressent un petit peu je ne vois pas du tout l'idée de ça tiens vous voulez une petite porte en cadeau intéressant à le coffre déjà celui de tout à l'heure était très intéressant et c'est chiant c'est chiant bordel voilà maintenant voilà c'est dit moi ça me ça me les brise menu menu arrêtez un peu on est tous pareil on est tous fait de la même façon il n'y a pas de mieux il n'y a pas de ceux-ci il n'y a pas de seul ah oui ça ira peut-être mieux comme ça les gars et moi c'est pas parce que je fais une vidéo sur ma map rame 16 2 est souvent des live et que j'en suis aux 160 et des brouettes d'épisodes que je me la pète non c'est pas ça c'est pas là je suis pas en train de vous dire arrêtez me dire des choses et tout ça non au contraire si vous avez des informations susceptibles de m'aider je suis preneuse même si je vais peut-être pas prendre tout pour argent comptant parce que je vais d'abord les faire mes propres recherches pour pas raconter n'importe quoi comme quand j'ai traduit des hiéroglyphes je sais pas ce que justement je suis en train de lire enfin j'étais en train de lire une encyclopédie sur les hiéroglyphes je ne vais pas raconter n'importe quoi en tout cas j'essaye donc voilà le petit coup de gueule et pousser et ben tu sais quoi ça fait vachement du bien de remettre les choses un petit peu en place certes je fais du minecraft ont souvent en paisible ou alors souvent en créatif je me complique pas trop la life ça c'est clair je sais bien moi je joue à minecraft pour m'amuser j'ai fait une chaîne youtube aussi pour m'amuser puis partager un petit peu avec vous parce que la majorité de mes viewers la majorité des personnes qui me mettent des messages sont aimables voilà il n'y a pas de souci c'est vraiment extrêmement rare les messages qui qui nous gavent quoi oh génial et je sais je suis une fille sur minecraft et je fais des choses de filles et des trucs faciles là j'ai fait ma construction depuis deux ans passés sur mama pram 16 2 vous plaignez pas j'aurais pu faire un truc méga girly les trucs de filles avec des paillettes et tout le matin comme je sais que certains attendent que je fasse je fasse ça ça je le sais on en a déjà parlé plusieurs fois pour l'instant je suis un petit peu mono centré sur l'égypte ancienne donc voilà maintenant c'est mort mais bon voilà je il ya des fois tu le ressens que t'es qu'une fille qui fait des trucs de filles sur minecraft avec des filles en plus tu le sens le clivage de t'es qu'une meuf quoi et même certaines filles sont un petit peu agressives ou alors certaines jeunes personnes moi j'ai cru que c'était un champ de pnj là mais dis donc tu voles toi là bas et puis tu voles bien waouh géant géantastique pareil j'invente des mots des fois comme géantastique n'utilisez pas au bac ça vous allez vous taper la honte vous passez l'oral après ils vont vous dire c'est qui qui t'a dit ce mot là parce que franchement c'est pas beau voilà non mais bon voilà voilà ce que j'avais à vous dire et ce que je viens de dire oh mais tant j'ai cru que j'avais trouvé une construction phénoménale mais non c'est juste de la terre ouais c'est bizarre ça voilà bon allez maintenant on fait ah bah elle va mieux tu vois elle a dit ce qu'elle pensait elle a dit ce qu'elle avait envie de dire ah soulagement bon allez moi je vous fais des gros bisous je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me regarder et puis surtout d'être toujours plus sympa et pour beaucoup de personnes sympa il y en a une fois de temps en temps qui sont gravement gavants et lourdingue et c'est vraiment minime voilà et je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à la prochaine pour la suite à plus tout le monde j'allais pas